Par les temps qui courent, nous sommes nombreux à avoir besoin d'une échappatoire à la crise qui touche le monde entier, qui gèle le développement de nos différents projets, qui a peut-être même provoqué l'annulation d'un voyage chez certains d'entre vous. Ainsi, alors que vous êtes bloqué chez vous, que ce soit par un confinement, un couvre-feu ou du télétravail, laissez-moi vous proposer de renouer avec l'une des prétentions les plus salutaires du cinéma, celle de vous faire voyager. Oublions nos tracas et prenons la route vers des destinations cinématographiques inconnues, heureuses ou moroses, stimulantes ou terrifiantes, vers des terres imaginaires qui n'attendent que d'être visitées. Et quoi de mieux pour cela que le road movie, ce genre dont le fil conducteur des intrigues amène ses personnages à prendre la route, pour x ou y raisons, et à y vivre un tas de périples, rencontrer toutes sortes d'individus, traverser autant de petites villes que d'étendues sauvages et désertiques, afin de se retrouver eux-mêmes, de fuir un quotidien routinier dans lequel ils se sentent enfermés et d'enfin vivre une véritable aventure. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est que le road movie s'est bien illustré à travers de nombreux genres, des comédies hilarantes, des thrillers angoissants, des drames émouvants ou des films d'aventure qui vous feront halter de bout en bout. Mais évidemment, et même si, finalement, c'est assez rare, on y trouve également des films d'horreur. La saga Phantasme ne commençait pourtant pas comme un road movie. Réalisé en 1979 par Don Coscarelli, véritable papa de la franchise, on y suivait les aventures du jeune Mike, de son frère Jody et de leur ami Glacier Reggie, dont la petite ville était la cible de l'entrepreneur de pompes funèbres maléfiques du cimetière de Morningside. En effet, de Tolman, comme on l'appelle, profitait de son poste pour déterrer les cadavres et les transformer en esclaves après les avoir littéralement compressés pour en faire des nains. Mais très vite, il ne se contente plus de vulgaires dépouilles et s'en prend au vivant, s'attaquant à eux avec des sphères métalliques meurtrières qui sont à son service et ses larbins encapuchonnés dans le but inavoué de vider la ville de toute présence humaine. Je m'arrête là pour la description du Tolman, car, certains sans doute peut-être, mais il se pourrait bien que ce soit l'un des tout prochains bestiaires de l'aurore que je vous proposerai. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Ça vous intéresse un bestiaire sur le Tolman ? J'attends plein de commentaires enjoués et positifs. Toujours est-il qu'avec son ambiance onirique, voire cauchemardesque, Fantasma a ce petit quelque chose de particulier qui démarque les classiques de l'horreur des films lambda. Les pouvoirs du Tolman, qui jouent avec la réalité, changent de forme ou s'infiltrent dans l'esprit de ses victimes et est un véritable maître de l'illusion, à tel point qu'il devient difficile de déterminer le vrai du faux, aussi bien pour le spectateur que pour le personnage. Et le jeune Mike, lié malgré lui à cette créature qui vient de toute évidence d'une autre dimension, d'une autre planète ou d'un autre monde, en tout cas, passera littéralement toute sa vie, accompagnée par son ami Reggie, à le traquer à travers toute l'Amérique profonde et ce durant les cinq films de la saga, qui commence en 1979 et se termine à ce jour en 2016 avec Fantasma Ravageur, ce qui veut dire que cette franchise s'étale sur pas moins de cinq décennies. Et c'est important, mais nous y reviendrons plus tard. A partir du deuxième volet, nous suivrons donc nos personnages principaux à partir à la poursuite du Tolman, à bord de leur magnifique Plame of Kuda, si présente que celle-ci deviendra un personnage à part entière, véritable membre du commando et qui passera par tout un tas d'étapes plus ou moins désagréables. Elle sera accidentée, cassée, dérobée, renforcée, réparée et tout ça parfois à plusieurs reprises. Et s'ils sont obligés de partir à la conquête de la route, c'est parce que ce diable de Tolman passe de petite ville en petite ville et les vide chacune de leurs habitants pour les changer au fur et à mesure en serviteurs dociles. Ainsi, sur son passage, des contrées autrefois charmantes se transforment en ruines sinistres aux allures de mondes post-apocalyptiques où ne règne que la mort et la désolation. C'est en ça que Fantasma est un authentique road movie, bien entendu. Nos protagonistes principaux passeront énormément de temps dans leur véhicule, sur la route, à aller de ville en ville, rencontrer des autostoppeurs ici et là, dormir dans des motels miteux ou des maisons abandonnés par leurs propriétaires suite aux agissements du Tolman. Et très vite, ce road movie se transforme en une visite plus philosophique, plus nostalgique même je dirais, d'une Amérique profonde qui a tendance à disparaître, symbolisée ici par cet antagoniste ô combien charismatique. Bah oui, ces petites villes vidées de toute présence humaine ne sont pas sans rappeler ces anciens villages qui disparaissent au fur et à mesure du temps, remplacés par des grandes villes où dont les habitants désertent les lieux pour aller vivre dans les immenses mégalopoles américaines. Plus subtile, c'est une allégorie néanmoins claire de la disparition de tout ce qui est petit commerce historique, artisans locaux ou autres fonctions pittoresques de ce genre de campagne par des chaînes de centres commerciaux ou de puissantes boîtes internationales qui font disparaître un véritable pan d'histoire et bout de personnalité de ces endroits par des versions plus modernes, plus économiques, reproduction de modèles ayant fonctionné ailleurs, bref, un véritable parangon de consumérisme et de mondialisation. Cette métaphore se vit jusqu'à travers le personnage de Reggie qui était à la base un petit glacier artisanal, typiquement le genre de métier qui a tendance à disparaître pour être remplacé par des grosses chaînes industrielles. Le Tolman est donc ici une sorte de métaphore d'un modernisme à outrance qui prive l'Amérique du Nord de ce qui est finalement une partie de son âme, de son histoire. Et c'est à travers cette histoire que nous, spectateurs, voyageons en accompagnant les différents héros qui oseront s'élever contre cette menace et dire non à cette croissance à outrance. Et bien souvent, ces personnages sont des marginaux, mis de côté par ces évolutions forcées ou en tout cas, qui sont ceux qui en subissent tous les désavantages. Mais si j'ai envie de parler de voyage temporel avec ces Ronmovie, c'est pour quelque chose d'encore plus profond et émouvant. Le Ronmovie que nous fait suivre la saga Fantasme, c'est tout simplement la vie. Bah oui, quelle route peut se targuer d'être plus longue, plus semée d'embûches que la vie elle-même ? Ce voyage vers l'inconnu durant lequel chacun d'entre nous se cherche tant désespérément de trouver une destination qui lui correspond autant d'ingrédients extrêmement importants des Ronmovie. Et Fantasme a quelque chose d'unique parmi toutes les sagas du genre. Nous allons y suivre Mike, petit garçon dans le tout premier film qui, dans le tout dernier, sera toujours interprété par le même acteur, à savoir Michael Baldwin, et sera donc considérablement plus vieux. A noter que le comédien ne rate que le deuxième film durant lequel il est remplacé par James Le Gros. Même Reggie, un peu plus vieux dans le premier film interprété par Reggie Bannister, sera présent dans tous les films et le spectateur le verra littéralement vieillir d'un épisode à l'autre. Car je le rappelle, cette franchise traverse ni plus ni moins de cinq décennies, avec les mêmes personnages et les mêmes acteurs, ce qui est incroyable. Et elle est une allégorie parfaite de la vie, avec ses naissances, ses décès, ses rencontres, ses objectifs, ses échecs et ses rêves. Dans chaque film, nos personnages, dont le parcours sur la route est donc une représentation de leur vie, vont prendre différents autostoppeurs pour les accompagner, des symboles des rencontres hasardeuses que chacun d'entre nous fait dans son existence. Parfois, on y verra des couples se former, l'espace de quelques minutes seulement, sur toute la durée du film, mais qui peuvent représenter des années à l'échelle d'une vie. La plupart de ces personnages ne réapparaîtront pas dans les autres films, ou seulement pour un ou deux caméos, ce qui, à nouveau, représente un des aléas de la vie. Nous faisons des rencontres, puis nous perdons les gens de vue, tout simplement. Plus poétique encore, dans Fantasme, nous passons beaucoup de temps à des enterrements, d'éveiller funèbres dans des cimetières. Logique, vu l'activité et les plans machiavéliques du Tolman. Mais c'est parce que c'est également un événement avec lequel nous devons tous composer tôt ou tard. La perte d'un être cher. Et la mort, selon le film, et de très nombreuses philosophies, est également un voyage à entreprendre un jour ou l'autre par chacun d'entre nous, que nous le voulions ou non. Mais pour ceux qui restent, qui sont laissés derrière, perdre un parent, un ami ou un proche, reste un événement des plus douloureux. Ainsi, nous suivrons nos personnages passer par cette étape inévitable de la vie, devoir se relever et continuer leur route malgré la disparition d'êtres aimés, qui vont bien souvent faire ressentir leur manque durant toute la saga, à travers des souvenirs, des flashbacks, ou encore une fois, les actes pernicieux du Tolman. Cet antagoniste qui, à force de faire disparaître ce qui faisait le charme de l'existence de nos protagonistes, influencera forcément leur vision des choses et leur nostalgie. Et si certains reviennent d'entre les morts, à l'image de Jodie, qui reviendra régulièrement pour remplir des rôles divers et variés, c'est parce que le film se veut également être un voyage à travers différentes dimensions parallèles, d'autres pans d'existence. Le Tolman, littéralement surnommé le seigneur des morts à partir du troisième film, est une sorte de passeur. Comme la mort est un voyage comme un autre, cela sous-entend qu'il a une destination, et que les êtres disparus continuent leur route ailleurs, vers d'autres dimensions que le Tolman peut atteindre, à travers lesquelles il est capable de voyager. Cela permet de voir les événements des films se dérouler différemment à travers les dimensions en question, et nos personnages parfois passés de l'une à l'autre, brouillant les pistes et perdant parfois le spectateur en cours de route. Ces dimensions comprennent aussi bien sûr celle du rêve, tout simplement, qui contient à la fois une matérialisation de nos espoirs, de nos désirs les plus fous, comme les retrouvailles avec un être perdu même des décennies plus tôt, réussir des actions que l'on avait échouées dans la réalité, atteindre des objectifs pourtant inatteignables, ou se transformer en cauchemars, et au contraire, nous faire revivre nos échecs en boucle, affronter un ennemi invincible, regretter tout ce à côté de quoi nous sommes passés dans notre vie. Fantasme Explore, toutes ces thématiques et les dimensions parallèles traversées par nos personnages ne sont également que des étapes de la vie par lesquelles nous passons tous et toutes, des regrets qui nous poussent à imaginer ce que notre vie aurait été si les choses s'étaient déroulées différemment, des rêves irréalistes qui nous permettent de rejouer notre vie à nouveau uniquement dans notre esprit, de retrouver, même si c'est l'espace de quelques instants et de façon artificielle, un proche disparu qui continue malgré son décès de nous accompagner pour toujours dans ce grand voyage qu'est la vie. Et pour nos personnages principaux eux-mêmes, que nous suivons depuis leur jeunesse, qui avance à chaque film un petit peu plus vers la fin ultime de leur grand voyage, qui sera la même fin pour nous tous, la destination est bien entendu la même. Eux qui ont affronté cette allégorie du progrès à tout prix qui détruit tout sur son passage pour reconstruire un monde édifié sur ses propres codes, ses propres valeurs, cette machine qui détruit le passé pour fonder un futur pour lequel elle ne nous demande pas notre avis, à nous, petits citoyens sans importance, connaîtront le même sort que n'importe lequel de leurs camarades humains. Malheureusement, à travers tous les films, malgré tous les efforts fournis par nos protagonistes, nous constatons que le Tollman n'a même jamais été affaibli et juste invincible, qu'à chaque fois que vous en battez un, un autre prendra sa place sans même s'en émouvoir. Et à la toute fin de ce qui est à ce jour le dernier film de la saga, le monde est plus que jamais sous le joug de cet ennemi invincible, dont le but, encore une fois, est de fonder le monde qu'il aurait lui-même imaginé et de nous forcer à accepter cette évolution, même si celle-ci n'est pas à notre avantage. Cette conclusion nous rappelle avec beaucoup d'amertume notre place, sans impact sur notre environnement, mais également les illusions dont nous berce le capitalisme et la société de consommation, qui ont, avec le temps, créé un tas de faux besoins chez nous, ainsi qu'un confort qui a des allures de prison dorée, et qui sont représentés ici par certaines dimensions traversées par Reggie, des dimensions dans lesquelles le Tollman n'existe pas, ou du moins, il n'est pas cette créature maléfique qu'il a combattu toute sa vie, des dimensions dans lesquelles il est lui-même un homme ordinaire, une illusion qui, sur bien des aspects, est plus confortable que la réalité de l'existence qu'il a vécu. A chacun de choisir de continuer à se bercer de ses illusions, ou d'affronter la réalité des choses, même si celle-ci peut s'avérer difficile. Voilà l'un des messages principaux de la saga Fantasme. Et, conclusion beaucoup moins militante et critique de cette franchise, nous avons cette séquence d'une émotion rare dans cette chambre d'hôpital, dans laquelle deux de nos personnages principaux accompagnent le troisième, dans ce qui est son dernier voyage obligatoire, vers une destination inconnue, qui fait peur à la plupart d'entre nous, moi le premier, et qui est, depuis le début du tout premier film, la fin inéluctable d'un voyage incroyable. Et nous, spectateurs, qui avons voyagé avec ces personnages à travers cinq films, à bord de leur Plime of Coda, qui a traversé l'Amérique, le temps et les dimensions, nous qui avons accordé quelques heures de notre propre grand voyage pour assister au leur, nous qui passons par les mêmes étapes qu'eux sur notre propre route, même si ça se fait de façon différente, moins métaphorique, nous qui les avons vu vieillir, et qui avons vu le cinéma évoluer à travers chaque épisode de la franchise, pour le meilleur comme pour le pire, nous qui aurons également pu voir changer les ambitions artistiques de son créateur, le grand Don Coscarelli, eh bien, nous ne pourrons finalement pas accompagner Reggie pour cette ultime étape, si ce n'est en passant avec lui les derniers instants émouvants de cet incroyable voyage qu'on appelle la vie. Et moi, je vous remercie de participer à mon propre voyage, et j'espère que nous continuerons de faire de la route ensemble pendant encore longtemps. Bon voyage à tous, et surtout n'oubliez pas que si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.